donc l'égard le piège et zones de liquidités. Nous allons dresser la liste de ces différentes zones de pièges et de liquidités que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons du géotipe, nous avons la zone concernant les hauts, les hauts, en anglais les high, et les lots, les high des loups, dans les unités du temps supérieur. Ok. Nous avons un délit. Le haut d'aujourd'hui. Le haut d'aujourd'hui et le bas d'aujourd'hui. Le haut d'aujourd'hui et le bas d'aujourd'hui. Nous avons le weekly. Le haut de la semaine et le bas de la semaine. Le haut de la semaine et le bas de la semaine. Nous avons le haut du mois et le bas du mois. C'est quelle position ? Nous avons les Quarter Point Theory. Quarter Point Theory. Qui sont des zones très importantes. Nous avons les moyens mobiles exponentiels. Moyens mobiles exponentiels. Moyens mobiles exponentiels. Nous avons les haut d'aujourd'hui. quarteroires. Des haut d'aujourd'hui. Les haut d'aujourd'hui. Les haut d'aujourd'hui, les haut de la randomly hostiels. Et la quantité. Ils cherchent un peu plus bas ou un peu plus haut selon le HondaBlock et à prendre la liquidité qui est à ce niveau-là avant de continuer dans le sens qui va avec. Donc, j'imagine, nous sommes dans une tendance haussière. Les prix viennent au niveau du bullish HondaBlock et vous, vous dites que c'est l'entrée que vous rentrez et vous avez mis un stop loss à côté. Ils sont capables de venir prendre un stop loss afin de continuer maintenant à la hausse. Donc, ce sont aussi des zones importantes. Et je vous ai dit que les quarter points theory sont des zones très importantes. Et dans les quarter points, nous avons deux autres concepts. Deux autres concepts. Nous avons le hesitation zone. Elle est la zone d'hésitation en français. Nous avons le pre-hésitation. Pre-hésitation zone. La pre-zone d'hésitation. Et nous avons les round numbers. Round numbers. Que vous connaissez communément en français qu'on appelle les chiffres ronds. Chiffres ronds. Et c'est des niveaux très, très importants dans le marché du Forex. C'est des zones de trap et de liquidity. Les zones de pièges et les zones de liquidité. Ce sont ces différentes zones que nous allons étudier. Ce sont des zones où le marché vient chercher la liquidité et se renverser. D'accord ? Et plus l'unité de temps est supérieure, plus la liquidité et les pièges sont aussi importantes. Il faut le savoir. Donc, voici les différentes zones que nous allons donc prêter attention. Lorsque le marché va venir vers ces zones, nous saurons comment faire et entrer en position avec l'unité de temps M15. Bien, nous allons voir ces différentes zones dans le graphique R.I.L. Bien. Nous allons commencer par ici. Regardez la ligne horizontale rouge. Regardez le prix qui va avec 1.30 000. Chiffre rond. C'est ça le round number. Le round number, c'est ça. Le round number, c'est le chiffre rond. Et voici l'indicateur qui nous indique ça dans notre graphique, ici. Voilà. OK ? Ça, c'est le round number. Regardez au niveau du round number ce qui se passe. Le marché vient, OK ? Fait du trapping. Prends tous les sell stops qui sont placés là, OK ? Et tous ceux qui auraient mis stop loss et fait sell, et mettre stop loss ici. Regardez, le marché vient là, se renverse et boum, va à la hausse. Il aurait pris tous les sell stops, il aurait pris tous les stop loss ici et se renverser. Ça peut aller. Regardez ici, last month high, last month low. En orange, la ligne horizontale en orange, voilà. Ça, c'est le niveau du mois passé. Le haut du mois passé. Et voici le bas du mois passé. Ici, last week low, last week high. Last week low, c'est le haut de la semaine passée. Et ici, le bas de la semaine passée. D'accord ? Ça peut aller. C'est aussi des niveaux, comme vous pouvez le voir, regardez ici. Au niveau du last month high. Et low, last week low. Ici, les prix à ce niveau-là renversent. Ici, regardez aussi, c'est la même chose ici. Regardez, last week high, last month high. Les prix sont venus à ce niveau-là et boum, se renversent. Ici, boum, commence à se renverser. Ok ? Regardez ici, ça, c'est les, ça, c'est les quarter, les quarter points. Ici, c'est le hesitation zone. Ici, hesitation zone. Hesitation zone. Ici. Partout, vous allez voir les pointillers bleus, en fait, en horizontal, c'est les hesitation zones. Regardez ici, hesitation zone. Les prix sont venus là, renverser. Hesitation zone. Trap, shift. Vous voyez ? Hesitation zone. Regardez. Boum. Hesitation zone. Boum. Hesitation zone. Boum. Ok ? Nous allons parler du pre-hesitation zone qui est ici. Ok ? Pre-hesitation zone. Ici. Pre-hesitation zone. Regardez, pre-hesitation zone, les prix sont venus là et renversent. Les prix sont venus là, renversent. Les prix sont venus là et renversent. Les prix sont venus là et renversent. Vous voyez ? Ici. Hesitation zone. Ok ? Après, hesitation zone, le marché vient là, fait un double V et se renversent. Vous voyez ? Ici. Pre-hesitation zone. Le marché fait strap. Ok ? Piège les acheteurs et se renversent. Et ça, vous voyez ? Donc, c'est des niveaux de liquidités ou de marché. Ici, c'est le quarter. Le quarter point. Le quarter point, c'est comme un chiffre rond. C'est aussi un niveau important. Regardez ici. Boum. Se renversent. Ici. Faire le trapping. Et boum. Se renversent. Le quarter point. Ok ? Ok. Regardez ici. Quarter point. Quarter point. Les prix viennent là. Fait un double V, un double V. Regardez. Un double V. Et boum. Les prix viennent là. Fait un double V. Et boum. À la hausse. Vous voyez ? Où est-ce que je dis ? Regardez ici. Regardez ici. Le marché retest. Le quarter point est descendant. Ici. Le quarter point est descendant. Est-ce que vous voyez un peu ? Ok. Donc. Ce sont ces différents niveaux. Que nous allons observer. Avant de prendre des trades. Ok. Regardez ici. Year high. C'est le haut de l'année ici. C'est le haut de l'année ici. Le machinage n'a jamais atteint ça. Jusqu'à présent. Donc. Ici. Quand les prix vont venir là. Ce serait aussi. Une trap zone. Une zone de liquidité. Où on va aussi observer. attentivement. Avant de prendre votre trade. Allez. C'est différent. Les différents points. Les différentes zones. ou les maquettes makers. Ou les maquettes makers. Ou chez Shia. A induit les gens. Dans l'erreur. Et à prendre les stops. Apprendre les stops les gens. Apprendre les stops des gens. Apprendre les stops des gens. regardez ici, hésitation zone, hésitation zone, hésitation zone, les marchés se renverse. Round number, chiffron, regardez, chiffron, regardez, vous voyez, ici, regardez, ici, ici, quarter point, quarter point, les prix viennent là, se renverse, et vous voyez, ici, regardez ici, regardez ici, ici, presentation, presentation, les prix viennent là, se renverse, ok, ok, exponential moving average, regardez ici, retest, boom, se renverse, retest, se renverse, regardez ici, moyenne mobile, les prix viennent là, induit les traders à la hausse, ici, buy, et puis, boom, la baisse. Donc, voici, voici, il y a différents niveaux. Le marché vient toujours à ce niveau-là et se renverse, vient là, 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 se renverse. Ici, renverse. Donc, c'est très important de connaître ces niveaux-là, les gars. C'est très, très important de connaître ces gars avant de pouvoir traiter. C'est les zones que les market makers, les faisais de marché, cherchent toujours la liquidité à ce niveau-là. OK. C'est les zones de piège et c'est les zones où le marché se renverse. OK. C'est les zones de liquidité. Ce sont les zones de liquidité où le marché cherche toujours avant de continuer. Donc, voilà. Ici, c'est l'indicateur qui nous montre, OK, le bas d'hier, ce bas d'hier. Donc, voilà, il nous retracera ça aujourd'hui. Le haut d'hier nous retracera ça aujourd'hui. OK. Ça peut aller. Regardez à ce niveau. Regardez, ça c'était le haut d'hier. C'était le haut de ce jour. C'était le haut de ce jour. Regardez, les prix viennent à ce niveau. Boum, se renverse. Reviens encore là et se renverse. OK. Ça peut aller. Ici, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui once day make ready. Donc, ici, c'est le haut d'hier ici, le bas d'hier ici. Ici, c'est le previous day. Previous day. OK. Previous day. Ici, c'est le previous day high ici. Previous day low ici. OK. Le previous day. Laissez-moi noter rapidement ce que j'entends tout. OK. Nous avons le yesterday day high. OK. 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 et ce sont aussi des niveaux de liquidité les niveaux de pièges que les market me casse regarde aussi dans l'unité de temps m15 15 minutes ok lorsque vous allez voir y h c'est yesterday high yesterday high le haut d'hier le haut d'hier yesterday low c'est le bas d'hier prévus des haïs d'hier le haut d'hier ok le haut d'hier le haut c'est le bas d'hier ok avant le yesterday avant le yesterday c'est ça le prévus d'hier par exemple aujourd'hui c'est mercredi hier mardi avant hier lundi et ici c'est le yesterday ok c'est le prévus d'hier d'accord ça peut aller donc le haut du prévus d'hier le bas c'est le prévus d'hier l'eau ici le yesterday ok le yesterday c'est le cela m'a parlé du haut d'hier le bas d'hier yesterday high yesterday low et aujourd'hui c'est le jour actuel ça peut aller c'est le jour actuel today ok allons sur les graphiques arrière que je vous montre ce que j'entends dire regardez ici aujourd'hui c'est mercredi ok nous avons y h l'indicateur qui nous montre le haut d'hier le bas d'hier ok nous allons tracé année ça c'est yesterday mardi lundi le prévus d'hier ici ici voici ici le haut ok le haut ici ici et ici c'était le bas entier ici le haut d'hier ici voilà ici on a ici le prévus d'hier aujourd'hui et mercredi on peut voir ici ok le niveau du bas d'hier du prévus d'hier l'eau et le haut d'hier le prévus d'hier ici est-ce que ça peut aller d'accord ça peut aller donc ce sont des niveaux où le marché peut venir là ok et se renverser ou venir ici et se renverser ok donc voilà ce sont des différents niveaux que le marché regarde les gars ce sont des différents niveaux que le marché regarde ce sont des niveaux très importants regardez ici yesterday low yesterday low le marché vient faire trap ok shift et va dans le sens normal le marché fait cela toujours 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 le marché fait cela toujours regardez 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 yesterday high yesterday high les prix viennent trap ok piège les gens prend les buy stop ok et ceux qui vont faire buy et placer stop loss ici le marché prend d'abord les buy stop et va prendre maintenant les stop loss ici et le marché va dans le sens qu'il faut ok c'est comme ça le marché évolue ce sont des niveaux très importants à étudier les gars ce sont des niveaux très importants à étudier on se donne rendez-vous ok dans le jour 4 donc merci d'avoir chez lui rendez-vous au jour 4 5 1 1 – Sous-titrage FR 2021